Allez Zou ! J'adore ! Oh, comme c'est beau ! Avec la lumière du soleil et tout là ! On est partis relativement tôt, étant donné qu'on est au tout début d'une vague de chaleur. La quatrième je crois. On ne les compte plus vraiment maintenant. Et du coup, on s'est levé à 5 heures pour prendre le train à 6h30. À la lance. Et elle a démarré un peu à la fraîche. Donc là, il fait peu près 19 de l'année, on est bien. Mais je pense que ça ne va pas durer. Nous sommes devant un château. Nous ne le connaissons pas encore non. Un château, c'est la tour de Cré. La tour de Cré. Cré, Cré, Cré. C'est le plus haut donjon de France, prison d'Etat. Ah ouais ? Très bien. Donc c'est de l'ancienne prison. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez sûrement compris, à la vue de ces superbes paysages, nous avons quitté le Puy-de-Dôme et nous sommes désormais dans la Drôme. Nous avons profité des beaux jours pour partir une petite semaine à Valence. Et c'était l'occasion de découvrir un nouveau territoire à vélo que nous ne connaissions pas du tout, ni Julie ni moi. Et on vous emmène avec nous dans cette découverte. Pour cette première sortie, nous avons été visiter la Drôme Provençale. Pour ceux qui ne sauraient pas, la Drôme Provençale s'étend au sud du département de la Drôme. Donc ça apparaît en bleu là, sur la petite carte que vous voyez. Au sein de la Drôme Provençale, on retrouve des villes comme Montélimar, Buillet-Baroni, Valréas, Saint-Paul-Trois-Châteaux, entre autres. Et la Drôme Provençale, elle tient son nom de sa proximité avec la Provence, ça semble assez logique. Mais en même temps, on peut difficilement passer à côté de cette ambiance et de ces paysages quand même assez méditerranéens. Surtout quand on entend chanter les cigales. Au programme de la sortie du jour, nous allons parcourir 120 km pour environ 770 mètres de niveaux positifs. Comme d'habitude, l'itinéraire est disponible sur Strava et Komoot. Donc n'hésitez pas à aller le récupérer si vous voulez rouler sur nos traces. Nous allons explorer la partie nord de la Drôme Provençale, puisque nous partons de Livron-sur-Drôme. A savoir que nous, on vient de Valence et on a fait la liaison en train entre Valence et Livron-sur-Drôme. Ça ne prend même pas 10 minutes. Et sinon, vous pouvez aussi le faire à vélo en empruntant la Vierrona. Pour en revenir à notre itinéraire, nous partons donc, comme je l'ai dit, de Livron-sur-Drôme avant d'aller en direction de Crest ou Cré, je ne sais pas comment ça se prononce. On va ensuite descendre vers Dieu Luffy et c'est là que notre incursion dans la Drôme Provençale commence réellement. Et après, on va obliquer un petit peu à l'ouest pour rejoindre Montélimar et ensuite revenir à notre point de départ en empruntant la Vierrona. A noter que nous allons passer dans la forêt de Sou, qui est un lieu magnifique dont je vous parlerai plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Forêt de Sou. On est sur la bonne route. C'est le début de l'ascension. Départ. Ça va ? Ça va. Col du Pâle Lozon. Pente moyenne, 4%. Pente max, 10% c'est marqué. Quel % de moyenne ? Oh, à la vallée sous Col là, c'est quoi ça ? Retrouvez-nous dans 5km en PLS. C'est clair. Dans la seule pente à 10% qu'il y aura. C'est la première fois que je ferai une vraie ascension avec ce vélo. Et donc, il n'y a que cette transmission. C'est pas pareil que sur le Genesis. J'avais fait un nouveau plateau avec le Genesis. Là, je suis à mon nouveau plateau. Je vais mouliner my way. Tout est top. Et puis voilà. Allez. On est en train d'en finir avec la... Avec les moustiques. Et avec la zone rouge. À 10%. Wow. Regarde ça. C'est trop stylé. Du coup, on s'est arrêtés. Au plein milieu de l'ascension, du col. Parce que c'est juste trop beau. Et qu'on nous fait des photos des vélos. D'ailleurs, il y a un mec qui nous a doublé. Qui nous a dit que nos graveurs étaient très beaux. Et il a raison en fait. C'est un truc pour personne. C'est vrai. C'est une vérité... Communément admise. Admise, ouais. Par tout le monde. Regardez-moi un peu ces beaux gosses. Beaux gosses numéro 1. Beaux gosses numéro 2. Ça y est, on est arrivés en haut. Dans ce petit col. C'est Julie qui domade dans la prairie. Elle n'a plus été foulée. Elle n'a plus samae où la personne sera Dans ce petit col. Elle est en haut. Elle n'a plus été fouée. Elle n'a plus été la première fois. Elle n'a plus une nueve. Elle n'a plus une prochaine fois. Et puis elle n'a plus une seule fois. En plus, elle n'a plus une seule fois. C'est une autre chose. J'espère que vous avez apprécié notre petite visite dans la forêt de Sou. Nous on la rejoint par le col du Pas de Lausanne. C'est une ascension qui est simple et vraiment très belle parce qu'on est très souvent entouré de falaises. Il y a assez peu de passages, on a croisé plus de cyclistes que de voitures et ça c'est toujours agréable quand on monte un col. Les pourcentages sont assez doux, il y a juste un kilomètre qui est peut-être un peu plus compliqué que les autres mais globalement c'est largement faisable et de toute façon avec d'aussi beaux paysages l'endroit se prête quand même parfaitement aux pauses donc n'hésitez pas à en faire si vous en avez besoin. La forêt de Sou s'étend sur 2500 hectares alors nous n'avons visité qu'une toute petite partie à l'ouest et c'est vrai qu'on a beaucoup apprécié parce que c'était très calme, très paisible, très impressionnant d'être entouré de ces grandes murailles de calcaire tout autour de nous. Et d'ailleurs la forêt de Sou est connue pour être le plus beau synclinal perché d'Europe. Alors qu'est-ce qu'un synclinal ? Parce que moi je ne savais pas avant de faire cette vidéo, je ne savais pas ce que c'était et même si je suis loin d'être une spécialiste en géologie je peux quand même vous expliquer un peu la base je pense. Alors un synclinal c'est une formation géologique en forme de creux dont le coeur contient des couches géologiques plus récentes. Et donc avec l'érosion les synclinaux peuvent former des reliefs élevés comme c'est le cas avec la forêt de Sou puisque son point culminant atteint quand même les 1589 mètres d'altitude. Voilà fin de la minute géologique, on va reparler de vélo, un domaine que je maîtrise un petit peu plus quand même on va pas se mentir. A vélo pour venir parcourir les chemins de la forêt de Sou je vous conseille d'avoir des grands pneus puisqu'il y a beaucoup de cailloux instables et assez ulissant. Après ça peut aussi venir du fait que je n'ai pas du tout l'habitude de ce genre de chemin. Bon après Julie habitude ou pas elle s'en fout à la tracer sur son vélo sans problème. Donc voilà c'est plus un problème de pilote que de terrain je pense donc en tout cas n'hésitez pas à venir visiter la forêt de Sou est vraiment sublime. On a un nouveau repaillon de route qui s'appelle Venteface. Et franchement, j'en serais bien passés. Je sais peut-être qu'on va les voir de doux au moment. C'est bon j'ai respiré. On est vraiment dans l'arrière-pays, c'est que des petites routes avec des maisons super jolies. Donc ça serpente comme ça au gré des bruits qu'ils bossent. On est à 1,5 km. Il y a toujours autant de Venteface. Et on vient de passer un petit village très sympathique qui s'appelle Pont d'Obarri. Et là on est en train de revenir sur Montaiglimar. Où je pense qu'on fera une petite pause. Là il est quasiment à 11 heures. Donc on n'a pas trop mal à rouler. Je me suis dit que tu avais changé quand même. Allez, on a fait la pause déjeuner, on est repartis. Nous sommes à 80 km tout à l'heure. Il nous en reste combien ? Trentaine, quarantaine ? C'est ça parce qu'il y a une rivière que j'ai dit. Le Rhône ? Le Rhône ? C'est vraiment une rivière, c'est un club. Ouais, c'est quand même un bon club. Un bon gros club. Un bon gros club. C'est le Saint-Excel. Qu'on ne pensait pas trouver ici. Parce qu'ici ils ont un freinage un peu... Bon... On va pas dire de seconde zone mais quand même. On va nous faire notre entrée sur la célébrissime Vérona à partir de Montélimar et qui va nous ramener jusqu'à la coin de départ. C'est plutôt sympa au mouvement. Après environ 200 mètres. On peut dire que c'est une réussite. Giga bateau ! Comme un train mais pas sur bateau. Je ne sais pas. C'est quoi devant de face ? On est à 15-16 km là. C'est pas trop moyenne là. Ah voilà la moyenne, on peut l'oublier. C'est rigolo, c'est quoi ? Il y a le Rochemont. Il y a le fond de Rochemont. Il y a le fond de Rochemont. Il y a les demoiselles dans Rochemont. Si. Alors, j'ai le vertige. Et tu vois sous tes pieds en plus... Et c'est le doux. Ohlala, tu vois rigoler en plus toi ! Arrête ! Arrête ! C'est bien attaché au bout ? Je crois qu'il y a quelqu'un qui tombe dans l'année. Je crois que c'est moi qui tombe dans l'année. Arrête ! Arrête ! C'est un bougement là. C'était quoi ce bruit ? Moi je pense que je vais m'arrêter là. Bonnes vacances et on se revoit jamais. T'as vu comme ça tangue ? C'est toi ? Arrête ! J'ai survécu ! C'est plutôt une bonne nouvelle ! Je vais garder quand même un sacré souvenir de cette traversée du pont de Rochemort qu'on a fait dans des conditions un peu agitées à cause du vent, on va pas se mentir parce que ça bougeait beaucoup ! Après ce qu'il faut savoir c'est que ce pont a quand même beaucoup d'histoire. Il a été construit en 1842. Il y a une crue qu'il a emporté en 1856. Il a ensuite été reconstruit puis détruit volontairement, remis en état. Mais il y a eu deux gros accidents qui ont fait que l'accès au pont a été fermé. Il même était menacé de destruction. Il n'a été sauvé que parce que les habitants de Rochemort y étaient attachés. Le pont a ensuite été restauré en 2013 et il permet désormais aux voyageurs de la Vierona de traverser le Rhône sous forme de passerelle himalayenne. En ce qui concerne notre périple sur la Vierona, j'ai pas filmé grand chose. Déjà parce que les paysages n'étaient pas particulièrement intéressants et surtout très très similaires sur tout l'itinéraire qu'on a fait. On était vraiment sous une chaleur écrasante et le vent de face, chaud bien sûr, n'arrangeait rien. Donc on s'est concentré sur le feu d'avancer ce qui était déjà pas mal. Mais on a quand même pu passer à proximité d'une centrale nucléaire. Ce qui est quand même assez impressionnant surtout si vous n'avez jamais vu comme moi de cheminer avant en vrai. Donc voilà, j'ai filmé ça et après on s'est concentré pour rouler le plus vite possible et revenir à Livron sur Drône. On passe juste à côté de la centrale. J'espère qu'elle se refroidit mieux que nous. On va se rendre compte qu'il y a 4 cheminées et pas 2. Ça c'était caché. Ça fait vraiment bien qu'on roule là, j'ai l'impression qu'on s'en approche jamais en vrai. Ça fait des drogues là. Ah ouais là, on va voir le moral. Oh là là, c'est colossal. Regardez ça. C'est immense. Je n'ai jamais pris la mesure de la taille des cheminées. On vient de passer la barre des 100 km. Donc il nous en reste 25 à peu près. On va revenir à Livron sur Drône. Il fait super chaud, vraiment super chaud. Heureusement, il y a un peu d'ombre. Sinon, ça roule bien. On est à 7 km de notre objectif. On est devant le panneau. Sauf que du coup, je pense que ce ne sera pas Goudronnay pour y arriver. Donc on se fait une petite session de gravel pour finir la trace. Et Livron sur Drôme City. C'est pas dommage, moi je vous le dis. Et voilà, enfin arrivé à Livron sur Drôme. Nos gourles étaient vides de chez Ville. Donc en attendant le train, notre premier effet a été d'acheter de l'eau. Parce que vraiment, on était desséchés sur nos vélos. Voilà, qui clôture un petit peu cette première sortie des vacances d'été. Il y en aura normalement deux autres. Normalement, si j'ai le courage de faire le montage. Ce que je ne garantis pas. Mais voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Une fois que je voudrais monter quoi.